donc cette vidéo est la suite de javascript 86 on avait vu dans la vidéo précédente que j'affichais bien mon nom de produit entièrement mais au niveau de l'option j'affichais une valeur numérique et c'était pas bon c'est pas bon parce que comme on peut le voir au niveau donc de data api on voit que le nom de l'option c'est option 1 option 2 on a option 4 etc donc ça peut être remplacé par d'autres noms comme des couleurs ce genre de choses donc il faut pas que j'affiche une valeur numérique donc là je me suis trompé il ya une erreur ici là au niveau du produit sélection d'ailleurs je montre un donc que je sélectionne un produit je choisis l'option choisir l'option option 2 ajouter à l'article non produit un option 2.2 avait été ajouté au panier consulter le panier ok voilà donc là ça c'est pas bon donc là l'erreur vient d'ici elle vient de la boucle fort car c'est la boucle fort donc qui permet de générer ce menu là ce formulaire est donc celle qui transmet la value du select donc là ce qu'il faut que je fasse et pas mettre j plus 1 donc ça c'est l'index 0 plus 1 pour avoir l'index 1 par exemple pour l'objet 1 c'est ça qu'il faut que je prenne ctrl c ctrl v donc option quantité c'est quoi c'est id produits sélectionnés donc l'a dit produits sélectionnés je rappelle que c'est ça vient de la réponse donc la réponse c'est la variable d'un tapis avec tous les objets et à l'intérieur avec la méthode fade on a sélectionné par l'idée de l'id sur tous les objets qu'il ya dans la variable réponse donc grâce à l'id on peut sélectionner le bon objet voilà donc là si je fais ctrl s là j'actualise donc là je choisis option 2 ajouter au panier donc là non produit un option option 2 donc là il n'y a plus le chiffre là il ya carrément le nom de l'option donc je fais ok et on voit que quantité 1 non produit un option 2 donc ce qui avant ça reste comme ça parce que c'était comme ça dans le local storage donc là je vais le vider tout supprimer j'actualise le panier vide donc je vais prendre le produit 5 l'option de ajouter ok donc j'ai bien non produit 5 option 2 ça c'est bon et je reprends un autre produit produit 6 option 5 ajouté à l'article donc ça c'est bon ok et donc voilà donc là maintenant j'ai bien le nantier du produit et le nantier de l'option ainsi que son prix et voilà donc la suite dans la prochaine vidéo